... Bienvenue à tous, c'est Infossoir. Voici les titres de ce jeudi. Elle coûte au Maroc une perte annuelle de 2% de sa croissance économique, la corruption. Pour évaluer l'apport des mesures prises pour lutter contre ce fléau, la Commission nationale anticorruption a présenté lors du Conseil du gouvernement le bilan de son travail. ... Elle a été lancée le 23 janvier dernier. La deuxième ligne du tramway de Casablanca connaît déjà des perturbations. Sans s'y fluidifier le trafic et faciliter les déplacements, la nouvelle configuration ne semble pas simplifier le quotidien des usagers. ... Le Vatican réunit des évêques du monde entier pour une grande conférence inédite consacrée aux moyens de lutter contre les abus sexuels. Un tournant historique pour l'institution en proie aux critiques. À l'appel du pape François, ce sommet sans précédent est organisé pendant trois jours. Après une tournée au Canada, le duo d'humoristes Les Inqualifiables présente une série de spectacles au Maroc. Après Maracaché, Elgid Diadida, il se produira à Tangier et Oujda avant de se lancer à l'assaut du public américain et européen. Samia Halsi nous en parlera dans sa chronique culturelle. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un fléau qui coûte au Maroc une perte annuelle de 2% de sa croissance économique. La corruption, si le Royaume a amélioré de 8 places son classement mondial dans l'indice de perception de la corruption en 2018, la lutte contre ce phénomène social reste un chantier national collectif pour évaluer l'apport des mesures prises. La Commission nationale anticorruption a présenté aujourd'hui lors du Conseil du gouvernement le bilan de son travail. Reportage Moustapha Saïdouni, Ali Alimkawi, le récit est de Amin Abdelkhar. Peut-on parler d'une prise de conscience citoyenne au Maroc au sujet de la corruption ? La réponse est oui, selon des chiffres et indicateurs internationaux qui placent le Maroc parmi les 10 premiers pays à travers le monde à avoir réalisé une bonne performance en 2018. Une amélioration qui se traduit également par un ressenti positif dans les rues marocaines. Le citoyen a le droit d'agir en cas de demande de corruption en s'adressant aux autorités compétentes. Il faut aujourd'hui être conscient de ses droits et se limiter à faire son travail pour combattre ce fléau. Exiger ses droits et uniquement ses droits, c'est la solution à ce problème. Et le bilan du chemin parcouru dans la lutte contre la corruption a été l'un des principaux sujets du Conseil du gouvernement, réunion pendant laquelle le ministre délégué chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique a présenté un exposé évoquant les grandes décisions prises lors de la deuxième réunion de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Parmi les résultats de cette réunion, l'adoption du rapport concernant l'exécution de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et ce en prenant en compte des observations des membres du comité ad hoc. Il y a ensuite le mémorandum du président de l'instance nationale de la probité et de la lutte contre la corruption qui est une base solide pour l'application de la stratégie nationale et pour fixer ses priorités. La révélation de ces avancées intervient dans un contexte particulier. Il est marqué par un signal fort donné par sa majesté le roi Mohamed VI qui a nommé deux personnalités à la tête de deux instances constitutionnelles engagées dans le combat contre ce fléau. Il s'agit de l'instance de lutte contre la corruption et le médiateur du royaume. Elle a été lancée le 23 janvier dernier. La deuxième ligne du tramway de Casablanca connaît déjà des perturbations censées fluidifier le trafic et faciliter les déplacements. La nouvelle configuration ne semble pas simplifier le quotidien des usagers, surtout ceux amenés à utiliser l'une des trois stations de correspondance. Les voyageurs regrettent la distance considérable entre les points d'échange. Reportage Abdel Moumen, le commentaire est de Amin Abdelkhal. Avec plus de 17 000 passagers par jour, la station de correspondance Abdel Moumen Anoual est la plus fréquentée parmi les trois pôles d'échange entre les deux lignes du tramway. Opérationnelle depuis environ un mois, la ligne 2 a apporté une nouvelle configuration, mais elle pose problème pour une partie des usagers et dénonce les distances considérables entre points de changement. Pour aller jusqu'à Indiab, il faut prendre un deuxième tramway, beaucoup marcher, nous avons besoin d'une solution. Il n'y a aucun passage piéton prévu pour pouvoir accéder aux stations. En plus de cela, les tramways sont souvent en retard. Face aux reproches concernant la distance entre stations de correspondance ou les retards intempestifs des tramways, Casa Transport réagit, des ajustements sont en cours pour améliorer la desserte. Nous avons mis en place des barrières pour garantir la sécurité des citoyens. Nous avons également renforcé la signalisation. Et actuellement, nous travaillons sur le maintien de la cadence des tramways à 6 minutes pendant les heures de pointe. Notre objectif est d'améliorer les conditions d'usage de ce moyen de transport. Les deux lignes du tramway Casablanquet transportent quotidiennement 150 000 passagers par jour, plus de 30 000 d'entrepasses par les trois pôles de correspondance, Abdelmoumen Anoual, Bintashfin Dakra et Aliata Carrière Centrale. 250 exposants venus de plus de 40 pays participent à la 5e édition du salon Aliotis, le plus grand salon africain de la pêche maritime. Cette année, le thème fédérateur est celui des nouvelles technologies pour les pays du continent. C'est l'occasion de partager les expériences pour préserver les ressources halieutiques et améliorer la durabilité du secteur. Au stand de la Guinée-Conakry, différentes espèces de poissons, à la fois fumés et séchés, sont exposées. Une technique de séchage utilisée qui permet une consommation pouvant aller de 6 mois à 1 an. Sur les 22 pays qui participent à l'édition 2019 du salon Aliotis, 12 d'entre eux proviennent du continent africain. Une présence qui permet de renforcer les liens et de développer les échanges d'expertise dans le cas de la coopération sud-sud. En deux jours aussi, nous avons vu qu'au Maroc, il y a un potentiel très fort au niveau des ressources halieutiques, au niveau de la gestion durable, au niveau de l'aquaculture. Il faut le reconnaître quand même que c'est plus qu'un exemple. Le Maroc est un pays, si je puis dire, il n'est plus un pays émergent, mais c'est un pays industrialisé, c'est un pays très avancé par rapport aux autres pays africains. Au total, 280 exposants ont pris place dans le parc d'exposition. Ils sont regroupés en six pôles filières de la pêche maritime, en passant par l'industrie et la conservation. En Algérie, les marches de protestation contre le cinquième mandat de Abdelaziz Boutflika se multiplient à travers le pays. Ali ibn Flis, ancien premier ministre de Boutflika, a porté son soutien aux manifestations qui se sont déroulées dans plusieurs régions. D'autres rassemblements sont prévus demain. Plusieurs parties et personnalités de l'opposition algérienne se sont réunies hier dans la capitale. Une réunion qui avait pour but de trouver un candidat unique pour l'opposition. Le Vatican réunit des évêques du monde entier pour une grande conférence inédite consacrée aux moyens de lutter contre les abus sexuels. Un tournant historique pour l'institution en proie aux critiques. À l'appel du pape François, ce sommet sans précédent est organisé pendant trois jours en présence d'évêques, mais aussi de victimes. L'objectif est de parler de la protection des mineurs et de réveiller les consciences dans les rangs de l'église en mettant chacun face à sa responsabilité après les scandales qui en ternissent l'image. En Syrie, des centaines de civils restent pris au piège dans l'ultime poche du groupe Etat islamique dans l'est du pays. Les forces anti-Daesh soutenues par Washington travaillent à leur évacuation pour ouvrir la voie. Une victoire face aux derniers djihadistes. Désormais, les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes se concentrent sur ces évacuations qui ouvriraient la voie à une reconquête de l'ultime réduit extrémiste et permettraient d'annoncer en grande pompe la fin du califat autoproclamé en 2014 par l'Etat islamique sur de vastes régions en Syrie et en Irak. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime assure que l'utilisation d'Internet par les terroristes est un phénomène qui se développe très rapidement et qui nécessite une réponse coordonnée de la part de l'ensemble des États. Internet et les réseaux sociaux constituent en effet une plateforme très prisée par les groupes extrémistes pour recruter, financer, propager et inciter des internautes à commettre des actes terroristes. Comment travaille la société civile marocaine pour lutter contre le cyberterrorisme et pour sensibiliser les jeunes ? Éléments de réponse dans cette enquête signée Issa Charqui et Mohamed Chima. Abdullah est gérant d'un cybercafé à l'Ebichad dans la ville de Marrakech. Essentiellement fréquenté par les jeunes du quartier, ce commerce a toujours été un lieu sans problème jusqu'au jour où un groupe terroriste s'en empare en 2016. Je louais mon cyber à un individu jusqu'au jour où la police m'a contacté pour me dire que cette personne était affiliée à Daesh. Internet et réseaux sociaux sont devenus depuis une dizaine d'années l'arme ultime de ces groupes terroristes. Un canal à la fois rapide et efficace pour identifier les futurs djihadistes qui pour la plupart sont des jeunes internautes facilement influençables. Un fléau que tente de combattre cette association à travers des séances de sensibilisation adressées aux nouvelles générations. L'objectif, les immuniser au mieux contre ces traqueurs de point zéro. Nous nous sommes essentiellement concentrés sur les réseaux sociaux qui sont le principal portail utilisé par les personnes qui recrutent ces jeunes que nous avons mis en garde quant au danger que cela représente. Il faut absolument faire attention à ne pas jouer ou parler à n'importe qui ou accepter les invitations d'inconnus. Une menace reconnue par l'ensemble des Etats africains qui appelle à ce que la région dispose d'un véritable espace de sécurité et de souveraineté face au cyberterrorisme. Il y a aujourd'hui un repli de toutes les organisations criminelles et terroristes sur l'espace cybernétique. Aujourd'hui, dans une phase où il faut renforcer la coopération internationale, où il faut que l'Afrique aussi ne soit pas seulement sujet et espace de ses activités illicites et de ses activités criminelles. Un observatoire panafricain de la cybersécurité vient d'être mis en place. L'objectif, l'harmonisation des législations et politiques publiques en faveur d'une cybersécurité africaine à la vitesse de la connectivité du continent. Quel est le rôle et la place de la jeunesse dans la dynamique culturelle ? Cette question a fait l'objet d'un débat hier. Plusieurs personnalités, près de 250 jeunes, se sont retrouvées à Casablanca pour partager leur avis sur la question et proposer des approches pour mettre en œuvre une politique culturelle de proximité. La culture, un véhicule d'épanouissement de la jeunesse. Le sujet a donné lieu à des échanges enrichissants hier soir entre intervenants et près de 250 jeunes venus de différents horizons. L'occasion de croiser des visions et de partager du sens dans un monde en perpétuelle mutation. Pour moi, le levier de l'intelligence, c'est la culture. Parce que la culture est une interrogation qui essaie de donner un sens à ce que nous vivons tous en tant que lien social. Et que la culture, pour moi, c'est au centre du lien social. La jeunesse au sens large, la culture au sens large, la culture couvre plusieurs domaines. Ça commence avec les arts, le cinéma, la musique, le patrimoine matériel et immatériel, les industries créatives. Ça couvre tout. Mais tout ça forme une identité. Pour cette jeunesse, qu'est-ce que c'est la culture ? C'est la découverte de l'autre. C'est le partage des idées. C'est le partage d'un savoir. C'est le partage d'un monde ouvert de nouveaux horizons à travers cette culture, quelle qu'elle soit, que ce soit le livre, l'art contemporain, la musique, c'est un esprit d'ouverture et de rencontre. Le chant, la musique, la danse, autant de disciplines artistiques qui permettent aux jeunes de se prendre en main des espaces d'expression ouverts et sans ligne de marquage. La danse contemporaine ou le langage corporel, c'est un moyen de résister. Résister au temps, résister à l'espace. L'art de rue comme culture, l'art de rue permet aux jeunes de s'exprimer. Ils peuvent faire passer leurs messages, ils sont beaucoup plus visibles. Il est possible d'être repéré, faire carrière, devenir artiste plutôt que de prendre un autre chemin. La culture est un domaine où les attentes de la jeunesse sont aussi grandes que leurs espoirs, comme celui de pouvoir contribuer à un Maroc encore meilleur. Et on va continuer à parler de culture avec cette fois-ci la chronique de Samia Hadessi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ce soir une famille d'artistes créatifs et touche-à-tout. Ils ont tous les trois baigné dans l'art. Alors, les Jacqueline sont toutes proportions gardées, bien sûr, Irsène, ce que les Dumas sont à la littérature et les Bruegel à la peinture. C'est une famille d'artistes pluridisciplinaires. Just, le père est réalisateur à l'origine. Il est photographe, sculpteur. Sa spécialité, c'est la photo-objet qu'il construit avec des plaquettes de plexiglas. Sa femme, Anne, a été une grande danseuse de ballet avant de bifurquer vers la sculpture avec le même élan du mouvement et du geste dans ses heures et leur fille, Julia, est photographe de portrait de mode. À E3, ils ont créé une espèce de slogan « Gigi, Art, Just, Anne et Julia ». Ils ont choisi Casablanca pour exposer leurs derniers travaux, lumière, matière et forme à découvrir absolument jusqu'au 13 mars à la Soart Gallery. Un avant-goût, comme d'habitude, avec ce reportage de Abdel, Hilaïmèd sur un récit de Rita Saha. Dans la famille Jacqueline, il y a d'abord Just, célèbre pour son film culte, ses photographies et ses sculptures. Avec Julia, sa fille artiste photographe, la relève semble assurée. Ce que je fais, c'est des branches du même arbre. La photo, le cinéma, la sculpture, c'est un esprit, c'est une visualité. Le travail de mon père est une réelle source d'inspiration pour moi. C'est vrai qu'il m'a donné la passion de la photo. Dans les sculptures de ma mère, les positions de ces sculptures, des femmes m'ont toujours inspirée. Vous l'aurez compris, Anne Lamère, ex-danseuse de ballet, s'est découvert une passion pour la sculpture. Le trio a donné son nom à cette exposition, Gigi Art, Just, Anne et Julia, une synergie artistique. Le travail du corps et ce que le corps peut exprimer par le mouvement. C'est la même approche au niveau de la sculpture qu'au niveau de la danse. Les familles d'artistes sont de l'ordre de l'exception historique. Les Jacqueline font partie de cette singularité génétique. Inspirées et créatives, leurs œuvres expriment l'art du geste maîtrisé. Cette subtile alchimie entre le rythme et la pesanteur qui caractérise l'émotion en mouvement. À présent, un duo d'humoristes qui montent. Samia, les Inqualifiables qui se lancent à la conquête de l'Amérique. C'est un duo d'humoristes qui a su mener sa barque. Les Inqualifiables ont d'abord fait rire leurs proches en commençant par des petites salles. Ils sont passés aux plus grandes scènes avec leur premier spectacle « Qui es-tu ? ». Ils se lancent dans ce qu'ils appellent le « sketch-up ». C'est un jeu de mots entre « stand-up » et « sketch ». Et là, ils font carrément monter la sauce s'ils passent à l'international. Ils viennent de rentrer d'une tournée au Québec, entament des spectacles à Tangier et Oujda le 9 et 23 mars. En avril, ils prévoient, comme vous le disiez, une tournée européenne et américaine. Bref, Amin El-Razi et Roubaidullah entament une année bien remplie avec « Si y a moi, il y a toi », un spectacle dans la continuité de leurs thèmes favoris, l'autodérision et les phénomènes de société. De quoi les éloigner durablement de leur formation d'origine. Amin est spécialisé en marketing et Roubaid est médecin. Rien ne les préparait à nous faire rire et pourtant, ils sont drôles. Iza Chakri et Mohamed Chirima les ont suivis pendant leur spectacle à l'Institut français de Marrakech. On regarde. Ils sont deux, ils sont drôles et ils sont surtout en pleine ascension. C'est l'histoire de deux médecins originaires de Rabat qui ont décidé il y a quelques années de former ce tandem hilarant. après une tournée de plusieurs dates au Canada. Retour au bercail pour les deux humoristes avec ce nouveau spectacle. C'est un spectacle qui va s'étaler sur les deux prochaines années avec un contenu toujours égal aux inqualifiables. C'est-à-dire un spectacle avec une touche inqualifiable on va dire toujours avec ce côté décalé, absurde. Je suis vraiment très très content d'entamer cette tournée nationale par la ville Ocre, Marrakech après avoir fait une tournée internationale commençant par le Canada. Dans leur stand-up, le duo de frères Siamois traite de plusieurs aspects de la société moderne en s'imprégnant de différents phénomènes sociologiques au Maroc. Un spectacle fort en autodérision et en humour pour le plus grand plaisir d'un public conquis. C'était très 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 amusant. Je suis un grand fan des inqualifiables ou des magites pour voir le show Si à moi c'est à toi. C'est un show à voir. C'était très marrant. Je trouve qu'ils sont très talentueux. Surtout qu'ils ont utilisé la comédie pour traiter d'un sujet d'actualité. J'ai très bien aimé le spectacle. Ça s'est bien passé. Donc des sujets qui touchent la jeunesse. Le tandem de choc reprendra en avril sa tournée mondiale avec au programme plusieurs représentations aux Etats-Unis avant de faire escale en Angleterre et en France. Place à présent Samia à votre agenda. Et on commence avec une belle caisse de théâtre. Et en plus pour la bonne cause Yersen ne ratait pas Second le 23 février au studio des Arts Vivants au profit des amis du Ruban Rose et la vie après le cancer. Le festival du film national c'est du 1er au 9 mars à Tangier. France émotion le voyage animé c'est une belle exposition qui va bientôt tourner dans les instituts français du Maroc et d'abord à Rabat du 1er au 15 mars. L'humoriste franco-tunisienne Samia Orosman se produit à la Fédération des œuvres laïques à Casablanca le 2 mars. Et enfin la Villa des Arts de Casablanca présente une rétrospective de l'œuvre de l'artiste peintre Najiam Hadji du 7 au 31 mars. Merci Samia. Merci Samia. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal c'est un fléau qui coûte au Maroc une perte annuelle de 2% de sa croissance économique la corruption si le royaume a amélioré de 8 places son classement mondial dans l'indice de perception de la corruption en 2018 la lutte contre ce phénomène social reste un chantier national collectif pour évaluer l'apport des mesures prises la commission nationale anticorruption a présenté aujourd'hui lors du conseil du gouvernement le bilan de son travail. C'est la fin de cette édition l'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Salahdil Romari demain à cette même place Rizlan Taibi quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt en attendant portez-vous bien et excellente soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada